Le 360 high-tech Avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes Amazon met le feu avec sa Kindle Fire à 199$ et déclare ouvertement la guerre à Apple Le grand jour, c'est pour mardi prochain avec sans doute sur scène Tim Cook à la place de Steve Jobs Windows Phone version 7.5, le multitâche et les réseaux sociaux en plus Timeline, le nouveau profil Facebook, Mark Zuckerberg n'a peut-être pas tout dit Enfin, des claviers ingénieux et un joystick génial à 15€ Ils sont deux à 7 repris pour Steve Jobs cette semaine On commence par Jeff Bezos, le PDG et fondateur d'Amazon Pas d'applaudissements malgré un prix canon pour la tablette Amazon Qui espère mettre le feu et marcher sur les plates-bandes de l'iPad Avec son air de playbook pour 300$ de moins Et son navigateur baptisé Silk, sorti le 15 novembre aux Etats-Unis Amazon qui dégaine aussi trois nouveaux modèles de liseuse électronique Le nouveau ticket d'entrée est à seulement 79$ Ajoutez 20$ pour un écran tactile et 50$ de plus pour la connexion 3G Mardi 4, 10h du matin, heure locale Tout près de l'Interstate 280 avec un appel en absence C'est officiel depuis mardi soir et l'envoi de cette invitation par Apple avec ses quatre icônes La gamme iPhone va évoluer Une conférence de presse qui aura lieu au siège d'Apple à Cupertino Dans l'intimité de Turnhall, l'auditorium de 216 places C'est là que Steve Jobs avait dévoilé le tout premier iPod C'était il y a presque 10 ans, jour pour jour Pour l'instant de l'iPhone 5, on ne voit que les dizaines de coques de protection déjà prêtes Qui le donnent nettement plus large, plus long et plus fin Et depuis quelques heures sur le web, il y a ce prototype en verre et en aluminium ultra réaliste Réalisé par un Allemand d'après les codes des étuis Rendez-vous donc mardi soir à 19h, heure française Avec sans doute le nouveau PDG Tim Cook sur scène Et dès mercredi matin pour un 360 iTech spécial iPhone 5 Des dizaines de nouveautés pour cette rentrée chez Logitech Ça sent déjà Noël Et cette année, les stars, ce sont vraiment les accessoires pour l'iPad Il y en a pour l'iPad, mais il y a aussi pour les tablettes Android Qui vont venir, qui arrivent doucement Il y en a beaucoup pour le PC aussi et beaucoup pour la télévision La TV avec de nouvelles télécommandes universelles Et cette webcam haute définition dédiée à Skype Réservée aux téléconnectés Panasonic pour l'instant Sorti en novembre à 149 euros Le PC et le Mac avec cette version dédiée du K750 Ce clavier solaire s'empile à 80 euros Qui n'a besoin que d'un seul jour de lumière artificielle dans votre bureau Pour tenir un mois complet Les tablettes avec l'iPad Superstar On adore ces deux housses de protection Qui dissimulent un clavier Et notamment ce clavier dépliable à 99 euros Qui sort ces jours-ci Et puis l'idée de Jenny, c'est ce joystick Qu'on vend tous sur l'écran Il fonctionne avec tous les jeux qui utilisent Une croix directionnelle comme Pac-Man Ou le tout nouveau FIFA 12 Son ressort en spirale replace automatiquement Cette manette de pouce, comme on dit, en position centrale 15 euros, vous auriez tort de vous en priver Avec Windows Phone 7, Microsoft avait obtenu un vrai succès d'estime mérité Mais il manquait quelques fonctions clés Comme le multitâche ou l'intégration des réseaux sociaux Des retards réparés avec la mise à jour 7.5 Surnommée Mango Et que les opérateurs français proposent depuis quelques heures Et c'est évidemment gratuit Autre amélioration, le contrôle vocal L'arrivée de sonneries personnalisées Ou encore l'affichage des conversations Sous forme de fils de discussion Ne croyez pas cet acteur américain Appelé pour jouer les sosies du fondateur milliardaire de Facebook Le vrai Mark Zuckerberg A dévoilé le visage du nouveau profil Facebook Baptisé Timeline C'est une page sans fin Qui ne s'arrête qu'après être remontée Au premier jour de votre vie Sur Facebook en tout cas Certains accusent déjà Facebook de vouloir enregistrer Encore plus de détails sur nos faits et gestes Pour encore mieux vendre ces espaces publicitaires On en reparlera Rentrer sans fil chez Jabra Avec une ribambelle de nouveautés Dont un kit main libre A clipper sur le pare-soleil de sa voiture Sa parotte le fait déjà Et surtout de casque Le Jabra Sport est un casque tour d'oreille baroudeur Qui permet d'écouter sa musique sans fil Tout en répondant au téléphone Il capte aussi la FM En appuyant simplement sur ce bouton C'est pratique Anti-chocs, anti-pluies, anti-poussières Il répond aux normes de l'armée américaine Rien que ça Bon d'accord Le club Medjim C'est pas l'Irak Il devrait donc survivre Aux bonnes résolutions de la rentrée Son prix 99 euros Et puis notre chouchou C'est le Halo 2 Nouveau casque stéréo Après le Halo Il y a deux ans Il a vraiment de la gueule Comme on dit Un design très épuré Très fin Deux microphones Avec gestion du bruit ambiant Donc son stéréo sur-angle Bouton tactile Pour le volume Décrocher et raccrocher Je peux appeler les gens Au téléphone Et je peux aussi écouter la musique A ma guise 99 euros C'est le prix du Halo 2 Qui existe aussi en version spécifique Pour l'iPhone C'est le nouvel Aquos Phone Présenté jeudi matin Comme le premier smartphone au monde A afficher en 3D Et sans lunettes Tous les types de contenu 2D Qu'il convertit en temps réel Sorti prévu jeudi prochain Le 6 octobre Chez Orange A moins de 200 euros C'est l'appli Flickr Enfin sur Android Son équivalent iPhone et iPad A été mis à jour Pour intégrer Photosession Un diaporama Que vous montrez à vos amis En temps réel Et à distance Vous avez cru échapper Aux soirées diapo Avec le numérique C'est raté Nous sommes lundi soir En Grande-Bretagne ITV diffuse ce documentaire Sur les liens Entre Kadhafi Et l'armée républicaine irlandaise Le lendemain Il disparaît Du site de la chaîne Entre temps Des gamers Se sont aperçus Que ce qui était présenté Comme des images De terroristes Abattant un hélicoptère britannique En 1988 Etait en réalité Des plans tirés D'un jeu vidéo Arma 2 Sorti sur PC En 2009 Les producteurs jurent Qu'ils ont utilisé Ces images Par erreur Allez prenez encore quelques secondes Pour regarder cette montre exceptionnelle A l'intérieur Une aiguille tourne 500 fois par seconde Soit 3 600 000 fois par heure Plus rapide qu'une voiture de sport Voici le concept Flying Mill Micro Timer De Tag EER Une précision Au millième de seconde Que vous ne trouverez Dans aucun magasin Bon week-end Bonne semaine à tous Merci de votre fidélité Et à vendredi prochain Le 360 High Tech Avec Toshiba Créateur du PC 3D Sans lunettes Sous-titrage Société Radio-Canada